Alors là vous voyez un peu les arbres fruitiers du coin Là c'est un avocatier, banane Et là Mimi elle a trouvé un carambolier Carambole sur l'arbre, carambole par terre C'est les meilleurs au sol Alors c'est difficile de manger cru ? Bah ouais c'est super difficile Voilà le sauna prêt à nous accueillir Donc on a fait une petite porte avec la bâche C'est les bâches qui nous protègent de la pluie normalement avec nos hamacs Et en bas on a recouvert de sable Et on a plus qu'à mettre Les trains Les blés Les pierres qui sont dans le feu Et voilà, on attend ce soir Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bah on s'est fait le petit sauna sur la plage On a fait chauffer des moellons qui étaient sur le terrain Dans un feu Et là On a mis un peu d'eau Avec des huiles essentielles Dans une bouteille qu'on a retrouvée sur la plage Tu vas voir regarde On fait griller les merguez En fait on avait pas assez chaud sur l'île Donc c'est pas d'accord C'est pour s'entraîner Il faut aller plus dans la chaleur Comme ça demain On aura l'impression qu'il fait frais Bon allez La petite vidéo du matin Ça c'est la fleur de coco Donc là les abeilles elles se font plaisir C'est magnifique Alors voilà Là on est sur le point de départ On va quitter l'île de Guarza Isla de Guarza Mais c'est un vrai départ Parce qu'en fait C'est un vrai départ Oui Mais c'est un vrai départ D'un nouveau projet Et ben voilà Dans ce voyage On repart Le coeur rempli d'étoiles Et de fleurs Et de tout Parce que là c'est le nouveau centre Roi d'aventure Costa Rica Qui se crée ici On est super heureux Parce qu'on collabore avec un indigène d'ici Et on fait une donation Et on a accès à ces terres Pour pouvoir planter plein plein de fruits Et quand on a fait la cérémonie des champignons Pendant la nuit Il nous a dit que son rêve C'était qu'il y ait des gens du monde entier Qui venaient Qui plantaient des graines Et des arbres fruitiers On venait manger des fruits Sur l'île Et on lui a dit Mais ça tombe bien Notre rêve c'est de griner de désert Et de planter des fruits De partout dans le monde Donc voilà L'île de Garza Regardez sur la carte C'est un nouveau Roi d'aventure centre Un nouveau lieu nature Parce que le gouvernement Veut vraiment protéger Ces parcs naturels Donc c'est vraiment ce qu'il nous faut On n'a pas le droit de construire de dur C'est vraiment pour garder la nature Il y a plein d'oiseaux Il y a des singes Il y a vraiment une nature magnifique En fait vraiment le principe C'est magnifique On a accès On fait cette donation Et c'est la protection Parce qu'ici c'est un immense parc national Et en fonction de ce qu'on fait Du projet Soit on a le droit de continuer Soit on n'a pas le droit Donc ben On va voir Comme on dit On a les graines dans nos mains Et maintenant A nous de créer Ce qu'on veut voir sur cette planète Voilà Là on va dire que c'est la plage Là il y a de l'espace La terre Et le parc Et ben il va jusque là-bas au fond Magnifique On est heureux Bon alors là C'est notre spot De coco D'ailleurs tiens Cette nuit Il y a une petite bouteille Qui est arrivée là Et là-bas Et ben c'est la poubelle Qu'on ramène De tout ce qu'on a ramassé Sur la plage Et ben je suis obligé De vous présenter Camilla Que vous connaissez déjà Et qui vient aussi Dans le projet On a voyagé ensemble Et là-bas L'île de Guarza C'est avec Camilla aussi Voilà Bon ben on défait On laisse la structure De notre sauna On a juste enlevé La bâche en plastique On a quand même pas Laissé ça sur place Et voilà Notre petite contribution Ce qu'on va ramener De l'île Donc voilà Quelques petites poubelles Ben la mer Elle ramène des choses Donc à chacun De faire un petit peu Voilà Donc magnifique endroit Il y a tout à faire Mais c'est ça qui est bien C'est naturel On est heureux de vous partager Comment on vit Sur notre île Où on a Que des cocos Pour manger Donc là Je suis Jackie Parce que On va vous faire voir Comment on va chercher Les cocos On a trouvé un spot Au début Il faut quand même Un peu débroussailler Donc Jackie Les premiers jours Il a débroussaillé ici Et il nous a fait Un pseudo chemin On dirait pas Mais ça passe beaucoup Donc moi Je laisse passer Jackie En premier Au cas où Il y a des serpents Ou tout le bordel Donc voilà Une bonne technique Pour faire le chemin Tu mets des branches De palmiers Donc quand il a Au retour Enfin Le premier jour Il a coupé Et là Il nous a fait Une petite passerelle Et là C'est le spot C'est le spot Des cocos Je t'ai escalaté moi aussi Et donc là Je crois qu'il y a une grappe Celle de droite Jackie Celle de dessous Là regarde Dessous Là Ah de derrière Derrière Ouais Alors là Je me suis entraîné Alors quand même Faut que je m'en serve Bon alors là Je pars un peu Dans les formules Les araignées Et compagnie En plus Je n'ai pas pris Ma machette Pour qu'elle soit Pour qu'elle soit Pour qu'elle soit Pour qu'elle soit En fait Là On se ramasse Une belle grappe Parce que On traverse Pour On sort de l'île Mais comme ici C'est les meilleurs Cocos du monde Elles sont sucrées Elles sont délicieuses Celui-là Donc on se fait Des réserves Pour ramasser Des cocos C'est le régal Vise un peu Attention C'est rapide Boum Et voilà Et voilà On rentre à la maison Ça On le range Dans le caleçon Dans mon short Kinétique Multi-poche Qui est suisse Ça c'est pour Mimi Bon bah j'ai qui là Il va se faire un peu de muscu Moi j'aurais bien dit Je les récupère Je t'en vais pas Et là la technique Voilà Pourquoi Quand on fait des road-adventures Quand on peut On s'entraîne Voilà On vous propose Des activités physiques Tout ça Parce que ça C'est la liberté C'est l'autonomie Moi je prends ma petite coco Moi je fais la J'ai deux cocos moi On aura testé pour vous Vivre sur une île Et manger que des cocos C'est largement faisable Et c'est même un régal On pensait qu'on en aurait marre Mais non Il y a eu hier On en a eu un peu Un peu marre Mais on s'est mis Sur les cocos germés Et après On a fait récupérer La chair Des cocos Un peu fines Et on l'a mis Dans l'eau de mer Et en fait Avec le côté Eau de mer C'était super Donc ce matin On était tous Les trois Super motivés A récupérer des cocos Alors Jackie C'est un bon entraînement Je sais pas si J'en vais sur le dos Mais Et t'en as plein Bon ben J'ai oublié ça Ça c'est mon trésor C'était ma récompense Il m'a dit Jackie Parce que je suis venue Avec lui L'accompagner On me dit comme c'est beau Allez A plus Ça y est On concrétise la chose Avant de partir Donc Comme on a amené Des ananas Et qu'on les a délicieusement Manger Et ben là Camilla Elle va nous planter Trois beaux ananas Un chacun Et trois belles cocos Cocos jaunes Cocos jaunes Oh là là C'est parti Moi ça c'est mon job C'est parti Graines de désert C'est parti Elle est plus humide Et plus humide C'est réel Coucou Voilà Première coco plantée du terrain On est Dans le terrain Avec Notre nouveau vécino Notre nouveau voisin Nouveau vécino Nous sommes ici Avec Philippe Qui est notre nouveau vécin Et nous allons faire un grand projet Toutes ensemble Comme Plantons arbres Fruits Et vivre Et disfrutar Mucho gusto Felipe C'est igual Para tous C'est Pura vida C'est pour la vida C'est pour la vida Bon bah là c'est marée basse Donc On va marcher un peu On va marcher un peu Voyons voir si c'est de la boue ou pas Pas de la boue ? Non Elle va en avant Suite des aventures Donc on sort de notre île On est heureux Parce que j'ai loué une voiture Pour pouvoir Prendre la L'avion Enfin tout ça bref Et là on découvre les joies On est revenu à la réalité directe On nous a remis dans le bain Donc là on est crevés La vie nous a dit Arrêtez d'être dans un rêve Revenez à la réalité Donc voilà Toute la nourriture déshydratée Des fruits déshydratés Tous les bidons qui sont là C'est que de la boue On va faire un siège La fin du monde La fin du monde Ça c'est Silvio C'était notre sponsor Cacao D'abord tout ce qui était sec Et c'est Silvio qui nous a bien soutenu dans notre changement d'alimentation Et faire les dernières courses Et quand on a été champion du monde au Costa Rica On mangeait tout ce qui était de Silvio Des bananes Des fruits secs Des fruits secs Et donc là on est au retour aux sources Et maintenant c'est le spécialiste du cacao Et du café Merci Séché Waouh Je mange trop Là ils sont en train de travailler en cuisine En train de faire du chocolat Là on est de retour 2013 Championnat du monde De Red Aventure On a les bananes de Silvio Même goût Rien n'a changé Sept ans après Bananes chéchées Une petite question Silvio Pourquoi c'est bien le cacao ou le café cru Et juste une autre question C'est quoi la différence toi de tes produits que tu fais Les cacao cru et les cafés cru On a une valeur nutritionnelle supérieure Que le café normal qui n'a rien Et le cacao normal qui est très peu La grande différence c'est que Quand tu brûles les huiles Il transforme les huiles Qui sont très médicinaires Il se transforme en poison Et toutes les choses qui sont brûlées Autant pour le cacao que pour le café Oui La même chose Le café il part complètement Sur le volant nutritionnel Et il n'est pas considéré comme une nourriture Dans les planètes Mais en réalité Le fruit du café Tient une valeur nutritionnelle incroyable C'est considéré le fruit Plus fort Plus poudreux De la planète Oui Il y a une culture en Afrique Qui traditionnellement A consommer le café Cru Et séché Avec le fruit Il mélangeait avec le gras Le gras des animaux Comment s'appelle la mantequille ? La graisse Le beurre Le beurre Le beurre des animaux africains Il mélange Il fait des boules Pour consommer dans la chasse nocturne Pour caminer dans la montagne Ça c'est l'idée que j'ai vu Et puis j'ai rencontré qu'il y avait quelqu'un qui l'avait fait déjà traditionnellement Qui sont Oromo En Éthiopie Oromo Valley Oromo Et toi aussi dans les produits que tu fais Il n'y a pas seulement que le fait que c'est cru Tu fermentes aussi un peu Oui exactement On active On est stabilisé On libère Le potentiel de la nourriture Beaucoup de produits Ils ont De la semilla Ils ont une protection chimique Pour Quand ils sont en train de germer De se protéger Et avec la fermentation On désactive La protection Les micro-organismes Transforment Tous les 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 Components de la plante Et Il fait plus Assimilable Plus Facilement Ouais Comestible Comestible Et assimilable Assimilable Ouais Ok Ben Merci beaucoup Pour la villa Pour la villa Et là j'ai vu que Il doit travailler avec des belles choses Parce qu'il y a des belles pierres sur la table Et là je crois qu'il y a un cristal de roche Il doit faire au moins 3 kg Et un beau Et un beau petit Et un beau petit Coquillage Voilà ce que ça donne Du chocolat cru Du chocolat cru En tablette Et pour ceux qui ont suivi La vidéo Millions de dollars Mimi Ben c'était ça qui me donnait Jackie Qui me donnait du chocolat cru De Silvio Et aussi De totum Parce qu'en fait On a oublié de préciser Quand il fait un ingrédient Par exemple Il fait du chocolat cru Il prend tout Il met la cabosse Ben tout 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 Et là il nous a même montré dans ce bidon C'est du Pour sucrer Il met du sucre de canne Mais de canne à sucre Mais en fait Il met tout Il a une machine Il prend toute la canne Il y a certains avec la Même avec la Avec l'écorce L'écorce Et d'autres non Et il mixe tout Il fait une poudre Et c'est ça qui va faire son sucrant Dans son cacao Il mixe tout à froid Donc voilà Et il sèche bien sûr à froid Donc ça c'est des produits Magiques C'est pour ça que Mimi elle court vite Et pour Ben pour Mettre du teasing En fait Ça y est en France Il y a On a rencontré La Banque Costa Rica Le Le Distributeur En France Et donc sur Les réseaux sociaux C'est Café Intégral Et Là pour l'instant Il n'importe Il n'importe pas le chocolat Enfin le cacao Et dans pas longtemps Il y aura tout Donc voilà On pourra tout avoir Merci 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 Le mieux si Vous avez C'est mieux d'acheter En France En Europe Du rau cacao Les fèves de cacao Là elles sont Elles peuvent être Restées être sûres Et être crues A 40 degrés Mais le chocolat Rau chocolat ça c'est faux à part si c'est le décibio donc voilà on fait de la pub un peu on soutient, il faut soutenir non mais il faut parler de qualité donc là c'est un autre monde parce que là c'est vraiment germé c'est de qualité le bon matin on descend à la rivière et voilà là il y a l'eau chaude qui arrive l'eau chaude le bain chaud et la rivière voilà c'est quand même c'est quand même la classe donc là on est chez Silvio au terme, les eaux chaudes et donc Silvio sur son terrain Silvio c'est le chocolat le café, il a une rivière et il a des bains d'eau chaude donc voilà donc Jackie il va d'abord il va essayer l'eau chaude pour l'instant elle est vraiment chaude donc elle est d'abord dans l'eau froide je ne sais pas si vous entendez ce qu'il a dit Jackie mais là on est à 2000 mètres d'altitude et donc la l'eau elle est vraiment fraîche et c'est assez magique parce que hier on était sur l'île et je faisais plus de 35 degrés et là on est dans un autre univers donc là on peut vraiment voir qu'on est dans un autre univers donc là je vais essayer de rentrer dans l'eau chaude j'ai loupé le premier essai et Camilla elle reste elle reste en haut celle-là elle est vraiment chaude donc voilà bon ben voilà Jackie je crois que je vais aller dans la un peu moins chaude en dessous donc là on voit d'où elle sort l'eau chaude donc c'est vraiment naturel et son centre qu'il a créé et ben c'est dans cette forêt et il y a des bassins un peu de partout d'eau chaude donc après avoir fait plusieurs tours dans l'eau froide, l'eau chaude, l'eau froide, l'eau chaude je vous emmène dans la suite du programme donc là on rejoint un endroit assez formidable et là le process et ben on se met de la boue partout partout et en fait cette boue elle est fabriquée par les micro-organismes et donc elle est ultra-médicinale donc on se badigeonne de partout on en met sur les cheveux et la suite du process c'est qu'on reste au soleil on se fait sécher en une ou deux heures et voilà et la boucle est bouclée on se frotte ah oui on se frotte aujourd'hui on ne va pas se faire sécher au soleil parce qu'on doit y aller mais voilà donc ben c'est génial j'adore et oui je ne vous ai pas dit la boue en fait on la cherche on la creuse au fond et au plus on creuse voilà Jackie va nous la sortir montre nous ce trésor voilà regarde elle fume elle est chaude c'est un bonheur et après on peut tout faire voilà les cheveux partout bon ben voilà c'est parti là on va les se rincer et on se rince dans l'eau froide tiens regarde montre nous qu'est-ce que tu veux nous montrer un homme debout un homme debout bien joué la blague elle est bonne celle-là elle est vraiment bien allez c'est parti c'est parti Jackie s'est transformé en homme debout on est arrivé à Gaia Garden un nouvel endroit pour vous et un retour aux sources voilà donc c'est là où ça a commencé nos aventures pour manger vraiment cru et comme on disait donc c'est des hot springs donc des sources d'eau chaude naturelles en fait c'est tout un éco-village tout fait en permaculture et ce qui est super intéressant quand nous on y était il y a 8 ans on trouve comme ça en fait c'est avec les indigènes donc c'est toute une communauté d'indigènes qui travaille et c'est super chouette à voir l'énergie et voilà donc voilà juste pour nous accueillir il y a quelques régimes de bananes qui plantent qui mûrissent et on va faire le tour alors là on se dirige vers la salle de yoga la salle de yoga et en fait la construction c'est tout fait en bambou on le montrera tout à l'heure les réserves de bambou voilà et mur en terre ils ont mis des des bouteilles pour faire des entrées de lumière et des dessins et là c'est des magnifiques structures en bambou et par rapport aux bambous il nous expliquait qu'ils ne sont pas traités et en fait pourquoi enfin pourquoi il arrive à ne pas traiter ces bambous c'est parce que ah c'est fermé alors attendez je vais vous faire voir vas-y tu peux continuer parce qu'en fait il faut les ramasser à la bonne lune et au bon moment et ça c'est super important en fait de ramasser voilà et en fonction voilà donc il y a un grand espace bon ben là ça a été aménagé mais ça normalement c'était notre salle de yoga super jolie il y en a une autre nouvelle il y en a une nouvelle ah ben là il y a une wow look at that wow wow comme elle est belle donc toutes ces bouteilles là une belle baie vitrée ah ben ouais on ne vous a pas dit aussi c'est une plantation de de café organique de banane et d'autres arbres fruitiers mais majoritairement donc ça c'est les fruits de café quand ils sont bien violets là comme ça et en fait ça ça se mange et c'est ça la partie sucrée c'est ça la partie ultra anti-occidentale ça se mange c'est ce que Jacques il est en train de manger ça c'est délicieux et c'est ça qu'ils font brûler après les vous vous buvez quand vous buvez du café c'est ça que vous buvez mais lui Sylviaud lui il les garde il les fait germer et après il les sèche il les fait fermenter et après il les sèche et avec la peau ouais et c'est délicieux donc c'est une sucre naturel alors fais moi voir c'est délicieux c'est délicieux c'est délicieux c'est délicieux waouh magnifique il y a quelqu'un il y a quelqu'un il y a quelqu'un il y a quelqu'un waouh look at this place je sais pas pourquoi je parle en anglais mais on n'est qu'avec des espagnols anglais donc des fois j'en perds un peu mon latin c'est magnifique et alors là on arrive sur les hot springs donc là il y a une baignoire une baignoire d'une certaine température et plus on se rapproche du haut plus la température est chaude ah bah là on voit même il y a des bulles voilà waouh 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 c'est magnifique au milieu de la nature il y a juste le bruit du vent dans les arbres il y a un superbe lieu un bon coin pour se détendre ça aussi c'est la beauté de la nature un arbre rempli de parasites et là ils vivent ensemble donc c'est pas le sens négatif du terme c'est vraiment une cohabitation regardez celui-là la fleur magnifique et là elle est en train de sortir la violette ah oui la petite couleur violette waouh ah coucou le chien il est content de nous voir coucou coucou ouais il est beau lui donc là on est à la réserve du stockage des bambous ouais donc comme on vous disait il y a un process quand même pour avoir des bambous de qualité il faut les couper à la bonne lune quand ils vont la sève dedans ou pas je sais plus et après il faut les laisser sécher pendant un mois mais pas à la lumière ouais c'est super important qu'ils soient pas séchés à la lumière parce que sinon ils craquent ouais et en fait il faut observer le changement de couleur et quand la couleur elle change c'est qu'ils sont pas être utilisés et coucou les chiens oui on vous a vu et voilà et donc ben et donc là toutes les structures en bambous ils nous disaient que ça fait belle donc ça a mis en 2011 non 2011 et il les a pas changés donc voilà oui 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 et ben là il y a les bambous voilà donc là c'est les bambous donc là juste pour vous faire voir la taille là c'est des gros bambous déjà alors là on est arrivé dans la nursery donc comme on est quand même sur un terrain de 3 hectares où c'est pour planter et ben là il y a tous les et c'est café ? toutes les semis pour replanter du café et là ben tu peux regarder en fait tout là c'est un mélange de bananes et de café sur la colline on voit bien que c'est des cafés et des bananiers et là on voit bien parce que les cafés ils aiment bien être à l'ombre donc c'est pour ça qu'ils vont bien avec les bananiers donc là on voit vraiment le mélange café et bananes qu'est-ce que tu as trouvé ? mandarine et goyave moi je l'aime couvrir et c'est une goyave lemon waouh vraiment vraiment bonne merci vraiment bonne et on continue la balade ouais on va peut-être trouver autre chose non on reste un spartane dans notre cœur la fête de boire est parfaite donc là on est sur le chemin pour aller à la cuisine dans nos souvenirs c'était des souvenirs d'il y a 7 ans donc peut-être que c'est devenu discothèque peut-être que c'est devenu une salle de muscu peut-être qu'il y a un restaurant raw elle est toujours là ah elle est ils ont dû en faire une autre parce que là elle est un petit peu plus à l'abandon que ce qu'on s'en souvenait ça c'est exactement la structure c'est pour ça qu'on voit que ça a été fait avec les indigènes c'est comme ça quand on était dans le cachabri dans la tribu c'est exactement la même structure waouh donc voilà l'espace cuisine l'espace cuisine un peu à l'abandon mais elle mérite d'avoir toujours une assez belle structure et c'est pas grave si elle part elle part en vrille parce que bah il y a du bambou des feuilles des lianes tout repart à la nature voilà là regarde on peut bien voir comment c'est attaché les différences c'est comme des lianes ouais c'est vraiment magnifique bah ça les amis c'est ça le futur c'était avant et maintenant c'est ça c'est le passé c'est le futur voilà alors concrètement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur donc là il y avait les bains naturels des choses naturelles et là c'est les piscines là où on peut faire tout ce qui est watsu tous ces trucs là enfin on fait deux piscines d'eau naturelle d'eau naturelle d'eau chaude avec de l'eau de mer parce que ça fait des effets l'eau salée l'eau salée ça fait des effets encore plus importants au niveau connectivité au niveau plein de choses et donc voilà donc ça c'est et là c'est vraiment le paradis et là maintenant on va arriver à l'endroit où nous on passait notre temps ça c'est le déshydrateur parce que ce qu'on vous a pas dit comme vous avez compris qu'il fait le café et le machin il fait tout en cru tout séché il a un déshydrateur géant et il utilise les sources d'eau chaude en fait il fait passer l'eau chaude dans un serpentin et après il met une ventilation et ça réchauffe la pièce et ça reste à 42 degrés et voilà donc ça c'était le projet qu'on avait avec Silvio pour ramener en France et pour le faire sur Fontgromeu parce qu'à Fontgromeu il y a plein d'eau chaude et donc et à Perpignan dans la veille de Perpignan il y a plein de fruits plein de fruits et voilà donc ça c'était l'idée et ça a pas été concrétisé mais gardez le en tête que si vous avez de l'eau chaude sur votre terrain vous pouvez créer un déshydrateur et donc nous c'est ce qu'on va faire maintenant à Tenerife avec le principe du compost on va faire la méthode Jean-Pin on va mettre un ballon d'eau chaude au milieu du compost qui va être chauffé par notre compost et on va faire un serpentin avec une ventilation et voilà donc on va faire un déshydrateur géant merci on va faire tout ça que des fruits donc là j'aime bien j'ai pas fait encore et j'en ai pas trop l'utilité mais là de faire le le rehaussement et la structure avec des pneus c'est quand même un bon moyen de recycler les pneus même si des gens vont dire que ça met des pneus dans la terre mais bon faut bien les réutiliser et dans certains coins du monde c'est une bonne aide parce qu'il y en a de partout donc voilà on met les pneus on les remplit de terre et ça fait une terrasse parce que là carnellement j'ai une attention sa structure c'est les piliers ouais donc là ils ont ils ont structuré ils ont rehaussé grâce aux pneus voilà et là c'est un petit copain qui nous suit depuis hier soir et on le voit de partout coucou coucou il est magnifique bon bah dernière nuit en Costa Rica et là notre copain Silvio il nous a prêté sa maison elle est magnifique et regardez des graines dans les bananes et voilà alors attendez là c'est la cuisine donc donc là je paye une petite taxe pour rentrer dans la cuisine voilà donc là voilà une magnifique cuisine vue sur l'extérieur et ben on va dans notre cabane et voilà et voilà là c'est vraiment mais magnifique tout en bois en bambou oh la la et voilà c'est simple mais c'est très très joli et après ça monte et il y a encore une chambre là-haut on est les rois du monde et en plus on a vu on est sur la forêt cacao 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 Mimi c'est une cacao ça ? ouais bon bah Mimi là il faut profiter demain on est de l'autre côté de l'Atlantique mais aujourd'hui on est ici ouais Carabi Caraïbeside voilà voilà et ben on va essayer de de profiter au maximum gauche ou droite gauche ou droite ah bah regarde là-bas c'est là où il y avait les la baie noire la baie noire la baie noire ah pardon la petite histoire de fin de journée de l'avant dernier jour alors là faut qu'on vous le raconte quand même ben nous on refaisait le monde dans l'océan on se baignait de tous les projets et on racontait que maintenant la nature elle nous protégeait bla 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 et on sort de l'eau et ben il y a plus de nos affaires et plus les sous plus les clés de la voiture plus le téléphone plus le téléphone plus les chaussures plus rien avec Jackie on se regarde on part en courant comme des animaux dans la nature non on a regardé les traces dans le sable et on a vu dans quelle direction il est parti on part à fond en cours et on trouve nos affaires par terre et perpillées et on voit l'épée de la voiture donc ça déjà ouf et Jackie il dit oh putain mon téléphone et il part en courant comme un animal ah 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 et finalement je range les affaires dans le sac et ça tape dans ma jambe un truc dur et j'ai vu de merde c'est quoi le truc dur ? et ben c'était le téléphone qui était resté dans la poche du du champ de Jackie et en dernier on a retrouvé nos horse runners et nos plaquettes et nos plaquettes on les avait pas trouvées et on a cherché cherché voilà voilà donc bon ben on a perdu 50 euros et voilà voilà mais une bonne leçon même quand la nature est magnifique faut faire attention donc là on était pendant une semaine avec personne sur notre île et ben on s'est fait remettre à l'heure en 10 minutes ouais rapidement bon allez on continue les aventures ouais on va péter ça et ben petit update et ben il a même pas pris les poux donc euh on a eu notre leçon on a bien appris notre leçon gratuite leçon gratuite alors après une semaine sur une île à boire des coucous et manger des cocos ce soir c'est c'est restaurant c'est gastronomie donc Jackie alors qu'est-ce que tu nous prépare de beau ? alors moi je fais une salade de zucchini courgettes avec des coeurs de palmiers avocats coriandre gingembre curcuma et de la chair de coco ok alors là c'est une autre cuistot qu'est-ce qu'elle prépare Camilla ? chair de coco avocats et laitues avec gingembre et curcuma ok et pour moi c'est euh un petit peu de coeur de palmiers euh tomate euh gingembre curcuma citron aude mer basilic coriandre voilà magnifique perroquet les haras ils sont en train de manger les amandes c'est là qu'ils ont préparé l'ayahuasca qui est en train de réduire au milieu de cette magnifique nature ça c'est l'ayahuasca chacruna et ça c'est l'ayahuasca donc c'est là qu'ils viennent la médecine c'est l'ayahuasca donc tout ceci était dans cette... c'est dans cette... wow c'est dans cette bouillée c'est avec l'ayahuasca avec chacruna et avec la mimeuse avec la mimeuse avec la mimeuse et pourquoi la mimeuse ? la mimeuse contient... le DMT contient les raies c'est une autre source de DMT la mimeuse c'est une raie en tout cas le déficit est très aéreo la chacruna c'est une feuille mais le déficit est très corporeal c'est très dur la chacruna te remueve beaucoup il y a la mimeuse en tout cas c'est très légère et il y a aussi des différents types d'ayahuasca ou est-ce qu'ils utilisent tout le même ? c'est la même c'est une qui vient de... du vin en ce moment parce qu'il y a 6 ans qu'est-ce que c'est planté ? la mimeuse la mimeuse la mimeuse c'est une ayahuasca roja de Venezuela de Venezuela de Venezuela c'est-ce que tu veux accepté ? comme un voyage lúdique ? oui oui ou comme un changement de ta vie ? mais un changement de ta vie c'est pas seulement changer c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout la vie la habitation la respiration la mentalité tout c'est tout mais nous nous quand on change la alimentation on change tout on change tout tout le cycle social tus hábitos empiezan a se structurarse tienes que crear unos nuevos hábitos un proceso eso es tiempo si si lo que buscamos nosotros es después de la ceremonia nosotros buscamos el efecto de la medicina en el cuerpo la ceremonia en sí es algo que hay que transitar hay que pasar a través es como una prueba que tú tienes que pasar a través y es después lo que te deja y después es lo que te deja pero ya que ya que tenemos que pasarlo a través intentamos hacerlo tranquilo que sea una experiencia no no es que no es que no no es que no hay que vomitar si si ese es el punto pasar esa prueba lo más tranquilo que puedas lo más armonioso que puedas sí y luego aprovechar la información que te da la planta para hacer los cambios que tienes que hacer no porque tampoco no es magia bon bah voilà ça ça s'appelle tirer les dernières cartuches donc ça sera coco ananas jack foot un peu tout un peu tous les restes et là on va se faire un petit plaisir on est sur le parking de l'aéroport on est prêts pour arriver alors je vais vous faire un petit récapitulatif de tout le matériel qu'on a emmené pour notre expérience costa rica les habits en premier donc un t-shirt de ville avec un short de ville pour les voyages et aller au restaurant avec ma petite mimi le pantalon de ville aussi donc là la trilogie de ville ensuite le t-shirt d'entraînement avec le short on va dire expédition avec les poches et tout ça et ça c'est le short entraînement confort voilà ensuite un t-shirt manches longues on va mettre avec ça avec le collant donc soit c'est pour la chaleur soit s'il y a des moustiques donc c'est bien et la petite astuce aussi c'est que quand on peut pas se laver et que des fois on colle un peu on peut dormir avec ça c'est plus agréable donc voilà toc toc ensuite bah une on va dire que ça c'est une mini polaire ça c'est la doudoune donc nous on avait prévu ça parce qu'on avait prévu d'aller sur les montagnes donc ça monte à 3000 il fait frais donc voilà ça c'est pour coupe-vent donc soit pour s'entraîner soit pour pouvoir empiler les couches donc voilà et ça c'était notre seule parade contre la pluie donc un poncho donc on a choisi de pas emmener ni de veste ni de pantalon mais le poncho bah ça va jusqu'en bas ça se met par dessus le sac à dos donc voilà c'était notre notre option en plus bah forcément une petite casquette kinétique donc la casquette c'est pour le soleil et quand il y a des moustiques on se met comme ça et ça permet de pas avoir le filet dans la bouche donc voilà ça c'est filet anti moustiques ou pour aller chercher les légumes donc voilà voilà on a pris un super léger sac à dos parce qu'on avait pour but d'aller un peu se faire des missions dans la montagne et on s'en est fait un peu sur la côte donc comme ça on peut emmener un peu des choses on peut mettre un peu des fruits on peut mettre nos couteaux et tout ça donc voilà ça c'est le petit pareo pour se mettre à la plage s'allonger dessus se sécher se protéger du soleil enfin un petit peu tout donc vraiment super léger plein d'utilisation ça c'était un peu de confort une petite serviette pour aller se rincer avec une petite boucle pour pouvoir mettre un mousqueton et l'accrocher sur le sac pour qu'elle sèche bien sûr bah le maillot de bain et le masque pour aller voir les poissons donc donc là voilà côté habit c'était ça côté dodo donc là le hamac le hamac il est ici là c'est toutes les sangles et les cordes pour mettre autour et là c'est les piquets donc je mets tout dans des sacs étanches parce que comme on était en milieu humide bah ça a tout tendance à s'imbiber d'eau donc c'est beaucoup plus lourd et bah voilà c'est pour le protéger ça c'est la toile pour mettre au dessus pour protéger de la pluie ou du soleil pour faire des siestes ça c'est un petit matelas gonflable donc on s'en est servi quand on était dans la tribu de cachabri pour dormir puisqu'on avait quelque chose qui nous protégeait de la pluie et bah juste ça avec le avec le duvet donc duvet parce que des fois en montagne c'est un peu frais euh drap de soie parce que quand il fait chaud bah juste pour avoir quelque chose et se couvrir donc duvet et drap de soie pareil dans un sac étanche pour pas que ça devienne trop lourd euh ensuite ensuite on va passer ici donc là c'est mon rayon euh alors la machette donc avec la protection pour pas couper le sac quand on la range et moi j'ai toujours un petit mousqueton pour l'attacher euh n'importe où euh s'il y avait qu'une chose à prendre euh j'aurais pris ça mais euh bah bah comme on partait et nous on part courir et tout bah là j'avais pris un couteau euh qui est beaucoup plus léger beaucoup plus petit et on peut ouvrir les cocos donc quand on partait euh quelques fois en expédition au moins bah bah on emmène pas à boire on emmène le couteau euh euh on peut boire euh celle-là c'est euh une scie qui est super pratique euh on peut l'attacher sur un grand bambou et après ben on va couper euh les cocos et c'est super facile de les faire tomber sinon bah c'est euh des fois c'est un petit peu la galère donc voilà la scie euh là bah c'est euh une pince euh euh multi usage pour réparer euh tout et n'importe quoi voilà c'est là juste euh le minimum voili voilou ensuite alors ça c'est une pierre pour euh aiguiser les couteaux je l'ai acheté là-bas parce que j'en avais pas et je pense qu'il y a largement moyen de trouver plus petit euh après j'ai trouvé celle-là ici sur Ténérife donc c'est vraiment c'est la version vraiment euh beaucoup plus petite et euh moi ce que j'avais emmené c'était ça juste pour euh aiguiser euh mes petits couteaux c'est euh c'est euh c'est un aiguiseur vraiment euh facile euh euh ma petite cuisine je vous en ai déjà bien parlé donc euh bah j'ai repris un couteau j'aurais pu euh j'aurais pu utiliser celui-là à la place mais il est un peu lourd et j'aime bien avoir un petit couteau euh pareil l'économe j'étais pas obligé de l'emmener mais j'aime bien c'est euh c'est la facilité et euh je mets tout dans ma dans ma petite sacoche comme ça je peux le l'accrocher sur mon sac euh et tout ça pour l'eau on a et alors ça c'était euh berquet un filtre il y a un filtre à l'intérieur euh et on aspire là-dessus ou on presse pour remplir euh super pratique super efficace euh celui-là enfin non très efficace et celui-là très pratique puisque là on remplit un litre cinq ou deux litres et quand on presse ça passe à travers ce filtre donc c'est vraiment euh on a une grosse capacité là on en a une moins grosse par contre ce filtre est plus efficace on avait moins de de goût et bah là j'ai ma petite euh bouteille où euh je me fais mes mes jus où j'emporte dans l'avion et tout ça donc c'est celle-là de matos en plus là j'ai euh là j'ai de la corde c'était au cas où pour euh pour euh pour le couchage pour dormir pour euh pour euh tendre quelque chose euh des fois quand les arbres sont super loin c'est bien d'avoir plus de cordes et ça c'est de la corde super fine pour euh réparer s'il y a une bretelle qui se casse sur euh sur mon sac à dos euh euh n'importe quoi euh ça j'en ai pas eu trop trop besoin c'est euh un briquet qu'on peut remplir donc ça veut dire qu'on le vide avant de prendre l'avion et on le remplit quand on arrive sur place et ça c'est une pierre à feu donc euh les deux ça peut vraiment servir là on est resté tout le temps au bord de la mer il faisait chaud on a pas eu besoin de faire de feu donc euh donc on s'en est pas trop servi et ça c'est on va le mettre avec le kit euh euh de toilettes donc ça c'est euh euh un aspivenin donc voilà dans les pays comme ça où il y a euh des araignées des serpents et compagnie euh c'est pas mal d'avoir ça ensuite ben moi j'ai mon petit rasoir que j'ai euh protégé pour pas qu'ils découpent ma trousse de toilette donc voilà simplement avec euh du tuyau et de la chambre à air ensuite euh euh alors ça c'est vraiment essentiel euh une épingle à nourrice euh des lames de rasoir et 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 une euh une une pince à épiler voilà j'ai perdu le mot pince à épiler euh quand on se met des écharges quand on a des oursins quand on se fait une blessure ben c'est bien pour nettoyer et réparer donc voilà super super important bon ben là le coupe-ongles traditionnel euh après pour mon petit kit de nettoyage j'ai euh ben ma brosse pour la peau euh ça c'est pour me frotter la tête donc c'est vraiment pour activer j'adore donc voilà ensuite euh mon racloir à langue qu'on peut utiliser aussi une petite cuillère mais j'avais emmené celui-là il était euh bien pratique ma brosse à dents avec euh mon petit dentifrice donc bien pratique et après ben ça c'est juste du fil dentaire et une une mini brosse euh c'est bien et c'est euh des fois c'est chiant quand ça reste coincé euh mon pendule euh mon petit cristal et euh mon petit morceau de palo santo pour euh ben quand on va à l'hôtel et que euh on a envie de dormir dans un endroit qui est propre énergétiquement ben on a le palo santo pour faire ça wali voilou là c'est euh le rayon euh homme moderne donc euh bon bah juste des stylos pour euh au cas où prendre des notes euh ça c'est mon cache-œil pour quand on dort sur la plage et euh ben qu'on a pas de volet qu'on est dans le hamac et qu'il y a la pleine lune bah c'est bien de dormir bien dans le noir donc euh donc voilà le petit cache-œil euh avec euh j'ai toujours des ziplocs pour euh mettre les choses un peu à l'abri ça c'est mon ziploc que vous avez dû voir plein de fois où je mets mon téléphone dedans et je le range dans ma poche donc euh je mets le téléphone et hop direct dedans donc là c'est super pratique quand tu transpires ça évite qu'il y en ait plein l'écran euh ben là pareil les sous euh dans un ziploc c'est léger c'est efficace euh la montre du coach pour faire les entraînements alors là c'est euh deux trois clés usb pour euh ben pour les films que j'emmène euh euh ce que j'apprends euh tout ça donc plein d'informations facile à transporter là ben c'est pour euh dans la voiture recharger euh mes écouteurs et voilà tout dans un ziploc pour le protéger une batterie avec euh deux sorties parce que comme ça ben j'ai un câble pour recharger ma lampe frontale et un autre câble pour recharger mon téléphone comme ça ben je peux mettre les deux à recharger en même temps et euh une batterie suffisamment grosse mais pas énorme pour pas qu'elle soit trop lourde ben ça c'est euh un peu de lecture et euh mon ipad pour travailler ma petite trouvaille la trousse de toilette où ben je range tout dedans je sors de mon sac je la plante et j'ai accès à tout donc ça euh vraiment pratique et qu'est-ce que j'ai pas fait mes chaussures alors donc là au Costa Rica on est parti avec les Earth Runner on a porté ça tout le temps autant moi que Mimi euh j'avais emmené aussi euh les Luna euh c'est pour euh au cas où on aille en montagne euh elles sont plus rigides s'il y a que des cailloux et euh bah on s'en est pas servi donc euh c'est un peu la roue de secours mais euh elles sont restées dans le sac euh ça c'est pour tout le temps avoir mes habits euh euh à l'abri ça c'était au cas où pour en avoir un en plus quand on part en vadrouille et ça normalement j'en avais plus c'est pour euh quand je vais on va acheter des fruits bah comme au Costa Rica ils sont hyper écolos ils te donnent pas de sacs plastiques donc euh bah faut être équipé donc voilà on avait ça ça c'est euh euh un sac à dos euh c'est vraiment hyper light et euh qu'on peut ranger de partout parce que toutes les affaires elles rentrent dans le sac à dos mais après bah si on veut acheter des fruits et les transporter bah faut avoir quelque chose en plus donc voilà j'avais ça et après la pièce maîtresse donc mon sac à dos spray euh euh 44 litres voilà donc je pense c'est le pour moi c'est le minimum pour pas que je sois trop serré dedans euh bien sûr plein de petits mousquetons pour pouvoir attacher euh bah par exemple ma ma serviette sur mon sac pour qu'elle sèche et euh et plein de poche euh de tous les côtés donc voilà c'est parti 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 je suis prêt avec le matos sur le dos pour retourner au costa rica et peut être que pour cette expérience euh bah on t'emmènera avec nous Dernière vidéo, c'est que vous irez bientôt dans un nouveau pays, vous pouvez être encore au Costa Rica, fin de l'aventure Costa Rica, c'était magnifique, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, venez nous voir pendant les stages et on partage tout ce qu'on a vécu, c'est un vrai plaisir, et rendez-vous de l'autre côté, là-bas, on vous attend, ciao ciao